Musique 7h30, ce matin nous nous retrouvons à Sulis-sur-Loire, au bord de la Sange, de son château. Pour réaliser ce reportage, nous sommes arrivés à 6h ce matin. Nous allons rejoindre deux invités qui eux sont arrivés à 5h du matin. Musique Avec Philippe et Michel Main, nous allons parler pêche, pêche à la carpe, pêche aux Silures. Ils ont révolutionné le monde de la pêche par leur technique, par leur méthode. Musique Oui, oui, croyez-moi, à ce niveau-là, c'est de l'art. Musique Michel, bonjour. Je vous propose qu'on aille s'installer à côté pour discuter un peu. Avec plaisir. Musique Michel, Philippe, vous êtes deux passionnés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout a commencé ? Qu'est-ce qui anime cette passion ? Oui, c'est une vieille histoire, la pêche, c'est une vieille histoire. Notre père était pêcheur, il nous a transmis les jeunes. Et on a aussi, on a habité vraiment proximité du fleuve, de la Loire, à Soudy, sur le Loire, justement. Et puis, on avait la Loire comme jardin, en fait. Moi, je pêche depuis que j'ai 5-6 ans, donc j'ai commencé à pêcher les carpes à 12 ans, j'en ai 62 aujourd'hui, donc j'ai une longue carrière de carpiste. Alors, pour moi, ce qui me concerne, j'ai longtemps pêché les carpes avec mon frangin ou avec mes copains pendant une bonne vingtaine d'années mais je suis passé à autre chose parce que pour avoir pêché plusieurs fois en Loire j'ai été intimidé par des gros poissons et silures que je ne connaissais pas vraiment et je me suis mis à vouloir en savoir plus et à aller pêcher intensément Pour prendre des poissons, il faut aller à la pêche il y a des jours sans, il y a des jours avec il faut pêcher, il faut avoir confiance et puis il faut prendre du plaisir c'est surtout ça l'important Vous avez tout compris, si vous voulez en savoir plus il faut rejoindre les frères main au Village Pêche pendant le salon de la fête de la Sanje